Je suis la pire des mamans. J'arrive même pas à calmer mon propre fils. Mais arrête chérie, on découvre là, on apprend. Ça fait 4 heures qu'il pleure nickel, 4 heures ! J'avoue, t'as raison, je vais regarder sur internet quand même pour voir s'il y a pas des trucs là, parce que... Alors, ils disent quoi ? Ouais, y a de tout. Ils disent que tu le berces pas dans le bon sens. Y a un sens ? Ouais, l'article il dit... Pendant la grossesse, le bébé est bercé dans le sens de la marche de la maman, donc d'avant en arrière. Tu berces d'avant en arrière. C'est logique, on est pas des crabes. Comme ça ? Ça marche pas, donne-moi autre chose ! Attends... Ah ! Ils disent que certains nourrissons peuvent être trop fatigués pour réussir à s'endormir. Ça n'a aucun sens. Et bien sûr, ça n'a aucun sens. T'es fatigué mon amour. Grave, je suis défoncé. Pas toi ! T'es fatigué mon cœur. T'es bien là, t'es cosy. Voilà. Ferme les yeux. Ah putain ! Y a rien qui marche. Écoute, essaye-toi. De toute façon, ça c'est de ta faute. Pourquoi tout ça, c'est de ma faute ? Chérie, qu'est-ce t'en penses ? Et si on essayait sans préservative ? Qu'est-ce que t'en dis ? Eh bien j'en dis qu'on est là à 4 heures du matin à se faire dominer par un mini-humain de 4 kilos-son. Voilà ce que j'en pense. Oui mais après, si vraiment c'est compliqué, moi je peux toujours appeler... Ne termine même pas ta phrase, Mickaël. Ça fait 12 jours que j'ai accouché, je vais pas commencer à appeler Evelyne pour lui demander de l'aide en lui disant que j'arrive pas à calmer son petit-fils. Eh bah t'accord, bah alors prends le téléphone et regarde-toi. Ils disent qu'il faut reproduire le bruit que bébé a connu dans l'iterus. Oh ! J'ai une idée. Eh, je t'avais dit quoi ? Regarde, elle me pappait. Oh, tu vas où là ? Je vais me coucher. Je fais ce que Evelyne m'a dit. Dors quand le bébé dort. Tu voudrais pas contredire ta maman. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ça va Géric ? Moi je suis rincé, ils m'ont défoncé au boulot là. Je suis au bout de ma vie. Eh, profite bien de ton congé. Mais non, mais le prends pas comme ça. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que toi t'es là avec notre petit champion. Vous êtes tous les deux à la maison dans le cocon. Moi je suis tout seul au taf là. D'ailleurs il est où notre petit champion ? Il dort, le petit champion. C'est le bordel là. T'as fait quoi toi aujourd'hui ? Il s'est passé quoi ? Je vais te dire ce qu'il s'est passé. J'ai donné le biberon à ton petit champion pendant que je faisais une lessive. Ensuite j'ai passé à peu près 5 heures sur une journée de 10 heures à endormir ton petit champion. Tout ça pour qu'il fasse une sieste de 5 putains de minutes. Puis j'ai fini par aller chier. Appelle ton petit champion sur les genoux qui a fini par me vomir dans la franche. Tu veux que je continue de te raconter ma journée au pays des merveilles Michael ? Non, je suis désolé mon amour, je suis désolé, excuse. J'en peux plus Michael, faut qu'on trouve une solution. Tu vas trouver une solution, je te promets d'accord ? Je deviens folle. Demain, je reste une heure de plus. Sous-titres par Jérémy Diaz Yeah, you're here for you Yeah, you're here for me